bonjour alors qui vient me rejoindre pour discuter un petit peu patch aujourd'hui est ce qu'il ya des gens à quelqu'un qui arrive super alors alors coucou est ce qu'on m'entend bien ça ça serait bien à savoir coucou ça doit être valérie j'essaye de j'essaye de suivre la technique un coucou cécile c'est bon oui voilà dites moi qui arrive super ah oui j'avais bien reconnu le petit avatar de valérie ok super donc aujourd'hui elisabeth une fidèle aussi parfait coucou les filles ça arrive ça arrive pour une première ça n'a pas l'air mal ok vous m'entendez bien bon la lumière est peut-être pas super bon son oui j'ai mis mon petit micro hello dominique de l'intérêt de savoir faire des classes virtuelles je suis équipée d'un petit micro maintenant oui je suis bien ravi de vous de vous voir bonjour marie donc l'idée c'est de vous montrer ma dernière réalisation qui m'a mis bien à plat quand même sur certaines étapes mais je suis très fière de l'avoir fini je pense que celle qui me suit sur instagram coucou carol clair et fort bon bah tant mieux se doute un petit peu de ce que je vais montrer bon vous savez que je suis passionné de sacs donc forcément ça va être un sac voilà bon j'espère que vous allez toutes bien nous on s'accroche on est des champions de la désinfection entre mon ado qui est au lycée mon grand qui travaille en magasin mon mari aussi pas le même mais moi au collège je suis sur mon téléphone et j'essaye de vérifier avec ma tablette mais oh josiane super coucou ah bah josette bonjour on va bien bon bah tant mieux nous on a eu des petits soucis avec ma belle-mère qui s'est cassé la hanche donc à 82 ans c'est compliqué mais bon c'est pas un cas de covid donc je pense qu'elle est bien pris en charge à céline super ah mais j'espère que tu vas bien on sait que chouette de passer nous faire un coucou oh bah écoutez moi je suis ravi déjà un petit peu de de présence là ça c'est bien sympa bon on va attendre encore une petite minute bonjour marie christine donc j'ai préparé voilà je vais vous montrer ma ma réalisation ensuite je vous montrerai mon début de projet oh mince voilà puis alors nous ben bon pour celles qui connaissent l'île de france les trajets de bonjour danette les trajets de banlieue à banlieue c'est pas c'est pas la joie quoi donc elle est elle est proche de paris nous on est en grande banlieue et bon mais bon on 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 fait aller voilà alors bon bah écoutez 15 16 merci on fait aller on fait aller on sera peut-être bientôt confiné donc je vais vous donner des idées c'est jamais même si on prend l'instant l'île de france on échappe un peu à tout ça au bout d'un moment on est comme tout le monde bon écoutez je vais vous montrer mon dernier sac donc attention roulement de tambour le voilà je le prenne bien dans le bon sens que je vous montre d'abord la face avant voilà le ultimate travel bag de by annie donc il est énorme voyez ma tête à côté voilà le côté j'ai mis mon étiquette et ici l'arrière alors l'arrière est hyper travaillé parce qu'en fait là voyez je passe ma main c'est pour glisser sur une valise le jour où on pourra va voyager quoi mais je suis prête je suis prête pour les salons voyez ouais 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 17 on est ouais super donc les tissus pour tout vous dire parce qu'il en faut enfin voilà c'est un projet je un coucou d'année super c'est un projet les débutantes comment dire si vous avez une bonne machine et que vous la connaissez bien voilà donc je vous avais fait un article sur mon blog pour vous expliquer par quoi commencer par exemple et oui oui bien sûr sur ma jeanome 6700p c'est l'une bien sûr je veux donc je vous avais conseillé je vous montre ce petit truc là de by annie qui est gratuit donc voilà c'est le petit truc qu'on peut mettre en salon je sais pas je sais pas josiane alors voilà il ya un côté voyez avec le filet mèche et un petit élastique en haut donc ça c'est par exemple le téléphone il est assez grand et là il ya en bas de quoi mettre des petits sous puisque une fermeture éclair et là c'est juste une pochette transparente voyons peut mettre des petites cartes de visite ça donc les débutants de vraiment commencer par ce truc là parce que comme ça vous avez toutes les techniques les épaisseurs le biais autour le vinyle et le tissu mèche et même là l'élastique car qui est particulier chez by annie voilà donc je reviens sur le sac il est grand ah ouais non ça en fait il est tellement grand qu'on peut mettre une petite machine à coudre pour vous dire le fond là je l'ai pas encore mis mais on il est prévu de mettre un fond rigide en en plastique ou comment on pourrait dire enfin moi voilà mon mari m'a trouvé ça alors à merlin donc c'est bon et du coup oui il y en a qui on peut mettre une petite machine à coudre je pense que ma featherweight tient là dedans parfaitement donc c'est assez dingue donc il ya des voyez une très grosse ans donc il ya les petites ans du dessus la grande sangle mais rien que ça imaginez le temps alors là pour vous dire il ya quand même trois épaisseurs de style ville donc faut que la machine à suivre mais il ya un nombre d'étapes de dingue un carton oui non même même du là j'ai mis je pensais même du bois un petit peu un petit contre plaqué grand ah oui pas de problème pour les salons exactement alors l'intérieur je vais essayer de vous le montrer quand même donc les tissus j'ai dit je le patron il vient de la boutique au fil des mâles à orléans et les tissus je les avais pris en solde parce qu'il en faut beaucoup 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 c'est énorme en solde à la boutique à patchwork alors là comme ça là vous voyez il ya une grande poche mèche avec un zip en haut évidemment et de l'autre côté encore des poches mais beaucoup plus basse pas bien là voilà hop pareil avec trois compartiments et encore voilà et donc poche de poche juste glissé là à l'arrière poche glissé là et zip ici ah ouais il est magnifique mais il prend un temps fou il ya énormément énormément d'étapes de recoupes de de consolidation c'est quand on referme les les épaisseurs sur le côté pour le style ville pour que ça soit nickel mais c'est faisable mais je sais plus quand je l'ai commencé mais les week-end là ils y sont pas c'est rien que le matelassage que j'ai fait à la machine bien sûr sur la mienne tout ça c'est matelassé par moi même par mes petites mains j'ai fait simple que des carrés sur un autre projet j'avais fait des losanges c'était pas mal mon autre projet c'était celui-là voilà aussi un bail annie et donc là maintenant vous voyez c'est des losanges c'est pas mal non plus ben ce sac là je l'adore pour l'instant forcément c'est mon préféré mon préféré sac comme dirait mon grand et donc le bas le prochain projet bail annie ce sera sans doute celui-là beaucoup plus simple pour ranger des tissus merci merci oui oui c'est beaucoup d'étapes en ce ce grand sac mais si vous vous lancez un jour n'hésitez pas à me demander je peux vous renseigner mais l'idée c'est d'acheter vraiment un un tout petit peu voir l'intérieur je vais essayer de vous remontrer ça je vais glisser le téléphone un petit peu dedans alors oui j'avais hop voilà ça c'était la pochette est ce qui est pas mal c'est vraiment baianni bon c'est pas donné peut-être effectivement mais il ya beaucoup de vidéos gratuites déjà et quand on achète des pochettes comme ça on a une vidéo gratuite et je vous assure que c'est c'est vraiment très utile donc j'essaye de vous déplacer hop vous voyez un peu mon bureau en même temps alors j'essaye de voir donc je sais pas si vous aurez beaucoup de lumière mais en tout cas il ya voilà des une poche zippé et là les poches sur le côté plaqué et en bas donc la pochette pour passer la partie ou là la partie pour solidifier le fond ça ressemble à rien mon truc mais bon bon voilà merci céline je prends tes compliments avec grande grand plaisir oui oui aussi il ya un petit défaut sur un côté il ya un petit il ya un petit pli mais bon voilà 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 alors il me reste des tissus il faut que je vois ce que je vais faire une pochette assortie forcément parce que là un gros comme ça il me faut la petite le petit sac assortie je pense voilà 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 donc ça c'était la première chose que je voulais vous montrer mon grand sac ultimate baianni et ben tant mieux si vous avez apprécié merci donc prochain projet c'est la veste matelassé ça c'est un truc qui revient en force en ce moment vous avez peut-être vu le modèle d'édite à sitar qui a eu beaucoup de succès aussi sur facebook je monte derrière ce qu'en fait derrière moi il ya alors caché derrière mon truc là et mon ordinateur c'est mon bureau vous êtes vous voyez côté le bureau de la ses côtés machine à code et mon téléphone du coup et sur mon étagère voilà donc prochain prochain projet c'est la veste matelassé alors je vais partir de cette veste là de la marque vixen vix ten qui est assez simple la veste aori l'avantage de ce modèle c'est qu'en fait elle est vendue avec trois niveaux de longueur voilà et pour l'avant pour l'imprimer j'ai été un bureau valet je sais pas si vous connaissez qui me l'a imprimé en à zéro donc comme ça j'ai pas d'assemblage à faire je pense que je vais déjà gagner un petit peu de temps ça serait plutôt pas mal je pense voilà pour le prix je pense que c'est bien et du coup bas la déco qu'est ce que je vais mettre dessus forcément ça va péter un peu vous me connaissez donc j'allique de projet en fait si vous connaissez quiet play qui fait beaucoup de modèles en en fondation papier là elle a lancé un un baume en fait donc c'est un abonnement on a un modèle par mois et du coup ben voilà on est déjà trois mois donc je pense qu'il va y avoir le dos le devant côté gauche le devant côté droit et le fond alors le fond sera pas blanc quand même parce que sinon je vous me repère et tel un perroquet dans les allées des salons ça sera un fond voilà gris et ce sont des tissus fausses unies endover j'ai découvert près de chez moi une mercerie qui avait tous les tissus alors du coup je lui en ai pris pas mal je pense que ça va pas être mal bon bah vous verrez ça au fur et à mesure sur le blog instagram parce que je pense qu'il va y avoir ouf ouf excusez moi pour la chute j'espère que vous n'avez pas eu trop le mal de mer bon voilà donc voilà la veste à ori je on se lance on verra bien ça va être assez long parce que du coup je fais le dessus pièce et il va falloir matelasser après assembler mais bon on va on verra je vous donnerai mes impressions fur et à mesure ensuite et bien ensuite je vous remontre de prêt mon petit patron que j'ai sorti il ya pas longtemps un petit patron à miche alors j'avais fait simple en termes de matelassage puisque là c'était tout machine mais évidemment j'aurais dû vous montrer avec des motifs de matelassage plus plus classique à la main mais bon il commence à se vendre alors je me dis que c'est plutôt pas mal et prochainement je vous en prépare je vous va dire un mètre un mètre quarante peut-être un petit peu moins je crois on verra bien on va peut-être un mètre un mètre dix j'ai dit voilà je vais essayer de le réaliser donc deux gammes de tissus très différents pour vous rendre compte un petit peu et du coup je monte en difficulté aussi parce que là les premiers patrons étaient vraiment pour pour faire pour des débutantes on va dire voilà s'il ya des questions vous m'arrêtez n'hésitez pas faut que ça soit un peu interactif donc à faire et alors dernière chose orifil a contacté plusieurs quilteuses françaises notamment nous celles qui ont surtout des longues armes pour tester un fil qui est le 43 le 40-3 parce que c'est un fil qui a trois plis les autres que vous connaissez d'habitude on que ce soit le 50 ou le 40 ont deux plis pli de deux éléments et celui là il en a trois et en fait effectivement pour le piquet libre alors lui il tient la route alors pas de casse ça c'est sûr du il a une densité bien particulière qu'agréable et du coup je vais vous montrer ce que ça donne j'avais pris oui je connais les films wonderfield bien sûr c'est ligne du canada et ben tu vois je suis un peu déçue des confettis quand même pour le piquet libre alors je préfère quand même mon les les polyester wonderfield sont bien pour le piquet libre mais le confetti c'est un petit peu dommage on peut pas le garder dans sa machine pour pour faire du piquet libre et puis du coup on est revenu là je reviens avec une marque européenne aussi ce qui est ce sont nos fils italiens et donc c'est qui pleure mon dieu le nom du nom le nom du du fil wonderfield non je n'ai pas de longue arme un jour un jour j'aimerais bien un jour j'aimerais bien à du baume c'est quoi y'a te plaît oui je vous le mettrai au besoin en commentaire en dessous la vidéo je crois quoi y'a te plaît et c'est en fait c'est l'abonnement à l'année qu'elle fait donc je pense qu'on peut le démarrer n'importe quand vous téléchargerez d'un coup les mois précédents c'est assez simple et du coup là j'avais pris vous savez le queen con a eu lieu quand même malgré oui un jour j'aurai longue arme quand un de mes enfants sera partie de la maison j'aurai une pièce le queen con n'a pas eu lieu en vrai évidemment mais par contre il y avait des cours en live et finalement on a pu les européennes on a pu prendre des cours et du coup j'ai pris un cours de piquet libre avec tire curtis qui a une longue arme vous vous la trouvez sur sur instagram j'avais déjà pris un cours avec elle sur craftsy et du coup elle faisait les ah bah oui valérie bien elle faisait les spirales alors moi j'ai un peu de mal avec ça bon sur une domestique c'est un peu plus compliqué quand même je vous approche un peu avec la lumière rasante ouais c'est pas mal ça bah écoutez j'ai découvert des motifs en fait alors c'est quoi une longue arme tiens bonne idée c'est une très très grande machine pour quilter nos patchwork puisque nous avec une domestique on fait des choses assez simples mais les filles qui ont une à long bras une machine à très long bras donc en fait elles peuvent étendre leur patch et en fait elles ne vont pas bâtir comme nous le patch elles vont mettre elles ont deux bras enfin deux rouleaux en quelque sorte il y a un premier rouleau avec le top un deuxième qui va emmener le molleton et le dernier pour le le tissu du dessous et leur machine elle le déplace elles peuvent avoir un ordinateur qui fait le motif et du coup il ya plusieurs types de quilting ce qu'on appelle le all over il est répété tout le temps donc ça c'est simple ça coûte pas trop cher et puis par contre il ya des défis qui maintenant sont quand elles sont à l'aise sur leur machine qui vous font des dessins exprès selon les les parties de votre patch donc là c'est des choses formidables donc ce sont des machines à quilter des longues armes c'est pas donné il faut de la place surtout voilà donc bah moi j'étais contente de tester ce truc là c'est ce qu'ont les professionnels du quilting voilà les vraiment les longues armes j'ai même pas de photos à vous montrer comme ça mais vous pouvez trouver sur internet des filles et ben tia curtis montre souvent sur avec plaisir tia curtis montre souvent sa bécane elle a ça dans son séjour je pense aussi tellement c'est grand parce que elles peuvent avoir des machines avec des bras jusqu'à trois mètres facile donc en france on commence à avoir des des filles qui travaillent bien façon américaine donc franchement faut pas hésiter à leur confier vos vos quilts quand ça commence à être très grand moi j'ai déjà donné à un carol quilting notamment qui est dans le sud de la france mais vous avez chantal baquin vers orléans vous avez dominique raspa en île de france je vais me faire manger parce que j'aurais oublié quelqu'un mais bon vous voilà selon les régions où vous êtes marie-audile morgan vers le mans voilà donc vous pouvez très bien trouver des des dames qui sont à votre écoute faut mais faut vraiment discuter pour pas être déçue pour leur dire ce que vous voulez dire le fil que vous voulez le molleton que vous voulez et puis ça se passe bien et puis vous avez un beau beau quilt tout fini il n'y a plus qu'à faire le biais et puis comme ça vous profitez de mettre votre étiquette et vous profitez de votre quilt voilà fil à eau fil à eau quilt et bien je ne connaissais pas de l'intérêt de la petite vidéo je regarderai ça de près voilà bah écoutez ah si j'ai encore un truc à vous montrer j'avais gagné grâce à quilt mania un grand patch un grand kit pour faire le pour faire ça voilà et donc j'en suis ben j'en suis voilà à faire les les grands morceaux tout autour donc j'ai appliqué mes ronds et là je viens de dévider voilà alors c'est appliqué à la main je sais qu'Elisabeth m'a demandé de faire une vidéo sur le l'appliqué donc là c'est j'ai évidé mes petits mes petits cercles mais c'est vrai que vu le modèle je comprends qu'elle nous ait fait appliquer ses petits ronds parce qu'en fait il y avait des pointes terribles au départ donc ça c'est ce que j'ai enlevé après et ben même moi en faisant attention en repassant bien la preuve voyez c'est hyper repassé quand même et bien je peux vous garantir que c'est pas très plat et faut être clair ben ça coïncide pas bien au centre donc bon valait mieux le cacher ce petit centre coucou Evelyne et du coup voilà j'ai désépaissi le coulis de tout ça tous ces petits cercles grand plus ou moins grand il y avait deux tailles de cercles en fait voilà donc ben petit à petit là je vais pouvoir assembler tous les côtés parce que j'avais fait le centre on m'en prend plein les yeux mon mari quand je sors ça il me dit n'allume pas en plus parce que sinon on va prendre le soleil voilà merci céline oui et ben ce sont des tissus anna maria horner chez free spirit et elle fait beaucoup beaucoup de tissus très coloré très coloré avec beaucoup de fleurs voilà très bohème mais là j'avoue le kit nous a fait découper alors je trouve ça un peu de gâchis vu le prix du tissu en france évidemment découpé des parties bien précises et ben on gâche un tissu fou c'est sûr qu'on a sélectionné des jolies motifs mais il va me rester il va me rester beaucoup de dentelles comme elles appellent ça mais on fera on fera on fera on fera on verra bien voilà donc bah écoutez pour aujourd'hui je sais pas combien de temps on avait j'ai pas poté comme ça si vous avez des questions vous laisse les écrire vite fait pourquoi pas et puis oui c'est gai simple c'est la free spirit voilà c'est la même maison les mêmes éditeurs oui voilà je pense qu'avec les restes et dieu sait s'il y en a du coup d'ailleurs ils ont proposé sur le il y avait un groupe facebook pour ce patch ils ont proposé quelques modèles donc mais ça va être pas qu'il était à la maison parce qu'au final il fait plus de deux mètres donc bon il ira sur mon lit je suis ravie mais c'est pas moi qui le quilterait même avec ma bonne machine là c'est vraiment trop trop grand voilà donc bah j'ai encore pas mal à quilter j'ai donc mon patron là de taille moyenne à faire j'adore grand mère oui je pense que là je vais pouvoir en faire un beau bien pétant en termes de couleurs mais bon alors juste je vous montre là j'ai un deux en fait deux tableaux dans mon bureau la joie que bah oui j'étais bien contente de vous avoir même si bon c'est pas un super échange alors je peux au chômage là vous avez le tableau des reines de france puisque je suis professeur d'histoire géo dans la vraie vie et là les rois de france de l'autre côté et celui là bah un jour je le ferai restaurer parce que vous voyez qu'il ya des marques juste ici mais bon apparemment c'est faisable donc bah oui vous pouvez me suivre par le blog facebook instagram vous verrez que ça avance doucement mais ça avance en tout cas j'essaie de moins me disperser je me suis fait vous avez peut-être vu ah oui je l'ai fait celle là je vais la montrer l'isabeth si tu veux je vais la montrer je vais enlever juste mon micro je disparais parce qu'elle est rangée en dessous voilà je l'ai trouvé j'ai rangé des choses sous mon bureau alors évidemment en tissu tout la pink voilà elisabeth alors ça ça s'appelle je crois et une place pour chaque chose et alors ça c'est pareil et youtube oui merci c'est ce qui me fait ma pub ça ça aussi vous pouvez y aller il est super comme modèle moi j'y range mais gabarit martin michel voilà il est aussi super à faire très pratique ça je l'emmène en vacances merci valérie oui il est sur mon blog celui là aussi oui je l'emmène en vacances comme ça tout il ya tout dedans les fils les petits morceaux ça bouge pas voilà avec et voyez j'avais fait des petits carrés aussi c'est simple merci ah oui ici on sait faire les sacs voilà étape par étape voilà étape par étape on y arrive et avec du style ville en fait ça a pas l'air comme ça mais le style ville il s'aplatit assez bien et ça passe sous les machines bon faut y aller doucement faut un pied à double entraînement et puis en une bonne aiguille et voilà donc elisabeth j'ai bien noté le la vidéo sur un tissu dans le bon sens la vidéo sur l'appliqué on va s'y coller très bonne idée les vacances vont pas tarder voir un confinement donc on va vous faire ça pas de soucis avec plaisir et puis n'hésitez pas là il y a plusieurs jeunes qui se lancent enfin jeunes moins jeunes mais des françaises donc ça c'est bien des bonnes vidéos en français donc je vous conseille pas de choix que facile de nadege il y a une petite jeune qui est partie enfin vie aux états unis mais les françaises et elle m'a cachou donc pareil n'hésitez pas à aller voir sur son blog surtout pour les débutantes mais voilà on va avoir des filles qui nous font des trucs en aussi en français donc il faut encourager la jeunesse et je pense que voilà on n'est pas faut pas se marcher les unes sur les autres au contraire même avec plaisir nadege franchement voilà il faut il faut y aller avec la oui avec la 6600 p mais moi j'ai mis la 6700 p ça passe sans problème c'est sûr mais je pense que un pied à double entraînement sur une machine la main un peu plus petite c'est bon non non on craint pas le confinement l'a déjà connu je sais que les élèves sont un peu inquiets quand même parce qu'ils l'ont déjà connu l'année dernière et certains sont pas équipés chez eux donc c'est un peu dur donc là on va voir si on a des vieux ordi dans mon établissement va leur donner mais ils n'ont pas forcément accès à internet non plus donc bon on trouve une solution mais on trouve pas toutes les solutions d'un coup donc et blossom quilt et craft oui effectivement alors faut que j'en reparle merci Elisabeth parce que je lui ai pris une collection justement pour faire mon futur patron pour voilà donner des idées de de tissus différents donc oui ça va être compliqué pour les jeunes mais bon ils savent ils savent ils savent et puis ça sera plus temporaire que que le premier je pense voilà on sait où on va on s'adapte je repasserai par des vidéos en virtuel avec eux et puis et puis ça fera voilà et ben écoutez c'était super on a oscillé quand même sur une bonne quinzaine voire plus donc moi je suis ravie d'avoir pu échanger un petit peu avec vous on en fera peut-être quand j'aurai fini ma belle veste je vous ferai une démonstration un défilé mais bon voilà en tout cas n'hésitez pas à me laisser des commentaires à parler aux copines on peut faire des choses si vous avez besoin d'un coup de main une fois un petit zoom pour dépanner n'y a pas de souci je peux rendre service bien volontiers puisqu'on peut pas faire de réunion de club tout ça donc c'est un petit peu tristounet mais vive les vidéos et avec grand plaisir dominique et ben écoutez c'était une première espérons qu'il y en aura d'autres oui mais élisabeth si je pouvais ne plus enseigner comment dire moi j'aime ça mais le métier a bien changé c'est sûr merci oh oui céline tu m'étonnes en france ou chez toi mais alors là alors sur le mans c'est marie audile morgan mom quilt voilà et la bonne fin de dimanche à tous toutes cela j'avais que des filles la petite pochette oui j'ai mis le lien sur mon blog effectivement là le petit truc qu'on peut mettre autour du cou oui et puis j'avais fait celui-là celui-là aussi est gratuit je voulais pas montrer mais il est aussi gratuit pour ranger ses petits encours voilà facile à la marie très bien il ya un art patchwork à lorient qui est super marie audile morgan voilà très bien ouais elle est représentante des andy quilter donc des machines longue arbre donc à s'y connaît pas de problème et son mari fait la révision vous savez tout comme ça des machines et ben je vous dis au revoir